Dans cette séance, on va aborder la relation de Schall et puis d'autres méthodes pour calcul des intégrales. Vous avez 6 intégrales à calculer. Donc, concernant la relation de Schall, si vous avez soit f, i fonction, i fonction continue sur un intervalle i, sur un intervalle i, et a, b, t, c, des éléments de i. Vous avez l'intégrale de a, a, b, f, d, x, f, d, x, d, x, et l'intégrale de a, a, c, f, d, x, d, x, plus l'intégrale de c, a, b, f, d, x, d, x. Je me suis arrêté à c, de a, a, c, alors je continue de c, a, b, f, d, x, d, x. C'est la relation de Schall. La relation de Schall. Voilà. C'est ça la relation de Schall qu'on va utiliser pour les exercices, pour ces calculs d'intégrale. Très important pour la démonstration, pour les calculs d'intégrale. Donc, vous avez i1, i1 égale, intégrale, de 1, de 1 sur e, a, e, ln de t, en valeur absolue, sur t, dt. Voilà. On sait parfaitement que ln de t, super égal à 0, équivalent que t, super égal à 1. Donc, ln de t, négatif, c'est équivalent que t, compris entre 0 et 1. 0 et 1, voilà. Donc, il est positif entre, supérieur à 1, lorsque t est supérieur à 1, négatif entre 0 et 1. Voilà. Donc, je peux écrire ici, donc, i1 égale, l'intégrale de 1 sur e, a1, de 1, voilà, ln de t, en valeur absolue, sur t, dt, plus, je me suis arrêté à 1, 1, ae, ln de t, sur t, dt. Voilà. Ici, vous avez entre 0 et 1, et négatif, donc, le valeur absolue, ça va définir, moins ln de t sur t, entre 1 sur e, ae, dt, plus, l'intégrale de 1 à e, ln de t, sur t, dt. Voilà. Donc, on sait parfaitement que ln de 1, là, je vais, ln de 1 à 1 sur e, ae, ln de t sur t, égale, l'intégrale de, en moins, voilà, le signe moins, je vais, directement, donc, égale, je vais calculer seulement cette intégrale, la première, la première, voilà, je vais sortir le signe moins. Ici, ln de t, prime, ln de t, dt, entre 1 sur e, et e, et 1. Donc, égale, f prime, f, c'est f au carré sur 2. Donc, ln de t, au carré de t, sur 2, compris, entre 1 sur e, 1 sur e, et 1. Égale, ln de 1, ln de 1, c'est 0, donc 0, moins ln carré de 1 sur e, sur 2. Donc, égale, ln carré, c'est, c'est moins 1 au carré, ça fait 1, ça fait moins 1,2, ça fait moins 1,2. Donc, c'est la première, égale moins 1,2. C'est égal. Avec, pardon, avec le signe moins, avec un signe moins, un signe moins, un signe moins, ici, ça fait plus 1,2. Vous avez, ln carré de 1,2, de 1 sur e, égale ln de 1 sur e, le taux au carré, égale moins ln de e, au carré, égale, égale 1, égale 1, égale 1. Voilà. Donc, nous avons calculé la première, égale 1,2. Maintenant, pour la seconde, on a trouvé 1,2. Donc, la première, égale 1,2. Maintenant, c'est la deuxième, de 1 à e, ln de t sur t, égale 2t, égale l'intégrale de 1 à e, 1 sur t, 1 sur t, fois ln de t, dt, égale 1 ln de t, prime ln de t, dt, entre 1 et e, égale ln de t, au carré, sur 2, entre 1 et e, égale, ln, ça fait, 1,2, moins 0, qui est égal à 1,2. 1,2, 1,2, ça fait 1,2, ici, ln de 1, c'est 1,2, moins 0, ça fait 1,2. Donc, cette intégrale égale 1. Cette intégrale égale, vous avez, oui, égale, voilà, vous avez 1,2, 1,2 plus 1,2, égale 1. Voilà, nous avons calculé maintenant cette intégrale. Donc, on passe à la deuxième. Donc, la deuxième, vous avez I2 égale l'intégrale de moins 1 à 1, exponentielle t, moins 1, dt. Voilà. On cherche, au contexte, ce qui est à l'intérieur est positif. Donc, exponentielle t, moins 1, super égal à 0, ceci équivant à l'exponentielle t supérieure à 1, ceci équivant à l'exponentielle t supérieure à 0, supérieure, je pense, supérieure à 0. En faisant un trait, ln, donc, supérieure à 0. Donc, je vais, I2 égale, l'intégrale de moins 1 à 0, exponentielle t moins 1, dt, plus l'intégrale de 0 à 1, exponentielle t moins 1, dt. Donc, ici, cette quantité est négative, donc, ceci va donner moins 1 à 0, moins, c'est 1 moins exponentielle t, je pense que vous avez compris, ici, si je veux faire moins exponentielle t moins 1, c'est-à-dire 1 moins exponentielle t, dt. Voilà. Pour la deuxième, 0 à 1, exponentielle t moins 1, dt, égale, égale en intégrant, ça fait t moins exponentielle t, entre moins 1 et 0, plus exponentielle t moins t, 0 à 1. En remplaçant, j'aurai ici, 0 moins 0, exponentielle 0, c'est-à-dire, moins 1, moins, 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 moins 1, moins, moins 1, moins, exponentielle moins 1. Voilà. Exponentielle moins 1. Pour la première, moins, ici, en remplaçant par 0, j'aurai ici, 0 moins 1, moins exponentielle 0, ça fait 1, moins, moins 1, moins exponentielle moins 1, plus, ici, e, moins 1, moins, moins 1, moins 1, moins 0, plus 0. Donc, ceci va donner. On va faire le calcul, c'est pas, méchant de faire le calcul. Donc, j'aurai ici, moins 1, moins 1, plus 1, plus 1 sur e, e, plus e, moins 2, égale, ça fait, ça fait 1 sur e, plus e, moins 2, égale, e, e au carré, moins 2 e, plus 1, plus 1, e, je peux la laisser comme ça, ou bien je peux mettre égale, exponentielle, moins 1 au carré, sur e, voilà. Donc, c'est ça la valeur, ce qui est identité remarquable, plus 1. Donc, e au carré, le rendement de l'omateur, e au carré, moins 2 e, plus 1, voilà. Pour la troisième, vous avez, et 3, l'intégrale, de 0 à 5, valeur absolue de x moins 2, plus valeur absolue de x moins 4, dx, voilà. Donc, j'ai deux fonctions, je peux, la linearité de l'intégrale, je vais prendre, f plus g, c'est l'intégrale de f, plus l'intégrale de g, égale l'intégrale de 0 à 5, valeur absolue de x moins 2, dx, plus l'intégrale de 0 à 5, valeur absolue de x moins 4, dx. Ici, la valeur absolue de x moins 2, égale x moins 2, c'est x super égale à 2. Donc, je peux mettre pour la première, je vais le g1, égale l'intégrale de 0 à 5, x moins 2, dx, égale, l'intégrale de 0 à 2, x moins 2, dx, plus l'intégrale de 2 à 5, l'intégrale de x moins 2, dx. Ici, valeur absolue, ici, c'est négatif, donc ça va devenir l'intégrale de 0 à 2, 2 moins x, parce que le négatif, c'est-à-dire moins x plus 2, ça fait 2 moins x, dx, plus l'intégrale de 2 à 5, x moins 2, dx, égale, 2x moins x au carré sur 2, entre 0 et 2, plus x au carré sur 2, moins 2x, entre 2 et 5, ça fait égale, 4, moins, 4 au carré sur 2, moins 2, si je remplace par 2, ça fait 4, 4 sur 2, ça fait moins 2, moins 0, plus 5, 25 sur 2, moins 10, moins 10, 25 sur 2, moins 10, moins 4 sur 2, ça fait moins 2, plus 4, donc ça fait ici, 25 sur 2, ici, 2, plus, je pense, moins 10, moins 10, ici, j'ai moins 10, et si ça fait moins 2, ça fait moins 2, moins 2, ça fait 4, ça fait plus 6, je pense, oui, c'est 25, moins 10, ça fait ici 2, plus 2, moins 10, plus 2, ça fait 25 sur 2, moins 6, moins 6, égale, 25, moins 12, moins 12 sur 2, égale, 13 sur 2, 13 sur 2, 13 sur 2, ça fait 13 sur 2, je pense, il n'y a pas d'erreur, ici, ça fait entre 0, ça fait 4, moins 4 sur 2, ça fait moins 4, ici, et 4, moins 2, on va refaire le calcul, pour ne pas se tromper, ici, moins 0, ici, j'ai 25 sur 2, moins 10, moins 2, plus 4, voilà, c'est ça, plus 4, c'est ça, ça fait 25 sur 2, ici, 4 moins 2, ça fait 2, moins 10, moins 10, ici, 4 moins 2, ça fait 2, ça fait moins 6, donc ça fait 12, 23, moins 12, ça fait 13 sur 2, voilà, 13 sur 2, refaire le calcul, je suppose que je me trompe dans le calcul, je vais refaire le calcul, qu'ils sont, s'il vous plaît, essayez de faire le calcul sans calculatrice, n'est pas autorisé dans l'examen, il faut s'habituer à faire des calculs sans calculatrice, donc, I4, moins pi, pi, valeur absolue de sinis t, sinis t dt, voilà, on sait parfaitement que voilà, voilà le sinis moins pi et pi, donc ici le sinis négatif, ici le sinis positif, ici positif, ici négatif, donc on va faire le moins pi à 0, valeur absolue de sinis t dt, plus l'intégrale de 0 à pi, valeur absolue de sinis t dt, voilà, d'accord, donc ici le sinis négatif, ça va devenir moins sinis t dt, entre moins pi et 0, plus l'intégrale de 0 à pi, sinis t dt, donc égale, moins sinis, voilà moins sinis, cosinis, sinis, moins cosinis, donc moins sinis, c'est le primitif, c'est cosinus, donc ça fait cosinus t, entre moins pi et 0, plus, moins cosinus t, entre 0 et pi, cosinus 0, c'est 1, cosinus moins pi, c'est la même chose, cosinus moins pi, égale cosinus pi, égale cosinus pi, égale moins 1, donc moins moins 1, ça fait plus 1, ici, plus, si cosinus moins pi, ça fait moins 1, ça donne 1, moins moins, ça fait plus 1, donc, égale 4, voilà, c'est ça la valeur, égale 4. maintenant, c'est très important ici, faites très attention ici, ce type d'intégrale, 1 sur x au carré, moins 4, moins 4, entre 3 et 4, 3 et 4, voilà, ici vous avez, identité remarquable, dx, voilà, que je peux l'écrire, l'intégrale de 3 à 4, 1 sur x moins 2, facteur de x plus 2, je vais le faire pour deux méthodes, la méthode, par intuition, par travail, les gens qui travaillent, j'ai ici, j'ai 2 et 2, j'ai x moins 2, x plus 2, donc je peux mettre ici, 3, 3 à 4, ici 4, facteur de x moins 2, x plus 2, voilà, ici 4, voilà, j'ai fait ici dx, j'ai multiplié en bas par 4, que je peux l'écrire, moins x plus x, voilà, donc je peux l'écrire une deuxième fois, c'est ça la première méthode, première méthode, la méthode, c'est, donc 3 à 4, 2 moins x, plus 2 plus x, sur 4, facteur de x moins 2, facteur de x plus 2, 2 moins x plus 2 plus x, dx, voilà, j'ai partagé ce 4 en 2 plus 2, ça fait 2 moins x plus 2 moins, 2 plus x sur cette quantité, donc, je peux faire sortir ce 4, égal 1 quart, voilà, ici, 2 moins x, sur x moins 2, facteur de x plus 2, plus, 2 plus x, sur x moins 2, facteur de x plus 2, dx, ici, je peux mettre entre 3 et 4, je peux faire 1 quart, ici l'intégrale, je vais mettre 1, moins x moins 2, sur x moins 2, facteur de x plus 2, plus, je peux factoriser ici, par 2 plus x, il me reste 1 sur x moins 2, dx, dx, qui est égal, qui est égal à 1 quart, l'intégrale de 3 à 4, 3 à 4, ici, moins 1, sur x plus 2, plus, 1 sur x moins 2, dx, voilà, donc, égal 1 quart, l'intégrale ici, je commence par ce 1, par cette quantité, donc, c'est x moins 2 prime, c'est x moins 2, plus, moins, x plus 2 prime, sur x plus 2, hein, c'est x plus 2, dx, donc, entre 3 et 4, égal 1 quart, l'intégrale, ln, ln, de x moins 2, plus ln, de x plus 2, entre 3 et 4, égal 1 quart, ln, de valeur absolue, x moins 2, sur x plus 2, entre 3 et 4, et je remplace, ça fait 1 quart, ln, de 4, ça fait 2, 2 sur 6, plus, moins, je remplace maintenant par 3, ça fait, ça fait ln, de 1 sur 3, 1 sur 5, pardon, 1 sur 5, donc, égal, donc, égal 1 quart, 1 quart, ln, 2 sur 6, ça fait 1 tiers, sur, sur 1 cinquième, 1 cinquième, 1 cinquième, c'est-à-dire, égal 1 quart, ln, de 5 sur 3, 5 sur 3, voilà, 5 sur 3, voilà, c'est la première méthode, on va utiliser une deuxième méthode, ce 1 sur, ce 1 sur, ce 1 sur x au carré moins 4, je peux l'écrire, 1, je peux l'écrire, 1 sur x au carré moins 4, deuxième méthode, égal, x moins 2, facteur de x plus 2, x plus 2, voilà, je peux l'écrire, a, on l'a fait, sur x moins 2, plus b, sur x plus 2, ici un polynôme de premier degré, je prends un polynôme de degré, ici degré 1, je prends un polynôme de degré, ce degré moins 1, donc ici 1, moins 1, c'est par exemple, p de x, égal x moins 2, degré de p, c'est 1, alors je prends un polynôme de degré, degré de p moins 1, par exemple ici un degré, un q, un polynôme q de x, tel que degré de q de x, degré de q de x, égal degré de degré de p, moins 1, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire 0, 1 moins 1, égal 0, c'est-à-dire une constante, degré 0, c'est une constante, donc toujours on prend, lorsque vous avez comme ça, par exemple, on voit x moins 2, je prends ici une constante, plus b sur une constante, donc je rends le même dénominateur, ça fait x moins 2, facteur de x plus 2, on va le voir dans, ne t'inquiétez pas, on va voir beaucoup dans l'intégral par partie, dans ce genre d'intégration, donc a facteur de x plus 2, plus b facteur de x moins 2, il faut seulement retenir ces techniques, c'est très important pour les concours, pour les calculs d'intégral, même essentiellement pour les concours, donc ici, ça fait a plus b, x plus 2a, moins 2b, sur x moins 2, facteur de x plus 2, x plus 2, donc ceci égale 1, sur x moins 2, facteur de x plus 2, voilà, donc ici, ils ont le même dénominateur, donc les dénominateurs sont égaux, donc 1 égale a plus b, facteur de x, plus 2a, moins 2b, donc ici, par identification, ici, comme c'est g, ici, comme c'est g 0x, plus 1, donc, par identification, on obtient, on obtient, a plus b, égale 0, 2a, moins 2b, égale 1, le coefficient dix, c'est 0, donc cette quantité égale 0, cette quantité, égale 1, par identification, ce qui est a et x, on l'associe, donc a plus b, égale 0, ici 1, cette quantité, égale 1, donc voilà, ainsi, on trouve, a égale moins b, ici, ça fait 4a, moins b, ça fait 4a, égale 1, c'est-à-dire que a égale 1 quart, et b égale moins 1 quart, et ce que nous avons trouvé, et en fait, donc ceci va donner, va donner, 1 quart, 1 sur x, 1 sur 4, facteur de x moins 1, moins 1 sur 4, facteur de x plus 1, dx, et vous faites entre 3 et 4, et que vous continuez ce que nous avons fait pour la première méthode, vous voyez bien, c'est très important, c'est très, très important, cette quantité de composition, c'est toutes ces techniques que vous devez connaître par cœur, il faut bien les maîtriser, il faut s'habituer à faire ces calculs, à ces techniques comme ça, c'est essentiellement dans les concours, ici, égale l'intégrale de 2 à 0, vous avez 4x carré, moins 5x, plus 1, sur x plus 3, dx, comment je sais pas, comment je, je choisis la méthode, c'est par le travail, ici, le degré, vous avez p de x sur q de x, lorsque nous avons, lorsque nous avons q et p de x, le degré de p, par exemple, c'est p, ici c'est q, lorsque nous avons degré de p, supérieur à degré de q, degré de q, alors on fait la décomposition, décomposition, on fait la division éclédienne, par exemple, 4x au carré, moins 5x, plus 1, sur x plus 3, c'est la méthode la plus simple, donc ça fait 4x, moins 4x carré, moins 12x, ça fait moins 17x, plus 1, moins 17, ça fait plus 17x, plus 51, ça fait égale 52, donc je peux écrire ce i6, égale, l'intégrale de 2 à 0, ici 4x, moins 17, plus 52, sur x plus 3, dx, parce que vous avez p divisé par q, p divisé par q, égale, p divisé par q, par exemple, a divisé par b, a divisé par b, vous avez q plus r, a, alors je peux écrire a, égale bq, bq plus r, divisé par euclidien, donc ici, je sais ça, cette quantité, voilà le reste, le reste c'est 52, j'ai divisé par cette quantité, donc il suffit de voir, j'ai divisé le reste c'est 52, donc cette quantité, cette quantité, sur x plus 3, donc égale, sur x plus 3, égale, le quotient, plus cette quantité, sur le dividende, ici, le divisé, voilà, donc égale 4x, 4x moins 17, plus 52, c'est x plus 3, voilà, cette méthode, la plus simple, au lieu de mettre, au lieu de, je peux mettre une deuxième méthode, je fais ici, j'ai 4x carré, alors, j'ajoute, pour simplifier ici, pour avoir plus 3, j'ajoute par exemple, 12x, et je retranche 2x, par exemple, 4x carré, je peux mettre, moins 5x plus 1, sur x plus 3, je peux le mettre, égal 4x au carré, plus 12x, moins 12x, moins 5x, moins 5x, plus 1, plus 1, sur x plus 3, égale, je prends le premier, ça fait 4 facteurs, 4x, ça fait, ici, seulement par 12, 12x, oui, 12x, pour avoir simplifié par x, ça fait, x, ça fait x, ça fait 4x, voilà, 4x facteur de x plus 3, sur x plus 3, moins, ici, moins 17x, sur x plus 3, 17x, x plus 3, plus 1, plus 1, d'accord, voilà, j'ajoute, je simplifie, ça fait 4x, ici, moins, je fais plus, moins 17, j'ai plus, moins 17, pour avoir 3, 3, ça fait 51, plus 51x, plus 51, moins 51, moins 51, ou bien, j'ajoute, moins 51, moins 51, plus 51, plus 1, sur x plus 3, plus 3, et vous trouvez, vous allez simplifier, par moins 17, vous trouvez ce qu'on a retrouvé, ici, par la division éclidienne, il me reste, à la fin, il me reste 52, sur x plus 3, voilà, c'est ça la méthode, au lieu de faire ces calculs, il se fait de mettre la division éclidienne, c'est très 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 simple, donc, égale, l'intégrale, de 2 à 0, 4x, moins 17, plus 52, sur x plus 3, dx, ça fait, égale, 2x carré, moins 17x, plus 52, ln, de valeur absolue, de x plus 3, entre 2 et 0, en remplaçant par 0, j'aurai ici, 0, 0, 0, ici 52, ln de 3, ln de 3, moins, moins, ici, 4, 4 fois 2, ça fait 8, 8, moins, ça fait, on a dit que ça fait 8, 4, ça fait 8, exactement, ici, moins 34, moins 34, moins 34, plus 52, ln de 5, 52, ln de 5, donc ça fait ici, 52 ln de 3, moins 52 ln de 3, ln de 5, ici, ça fait, moins 34, 34, ça fait 26, moins 26, plus 26, plus 26, égale, 52, égale 52, 52 ln de 3, cinquième, plus 26, plus 26, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, oui, 2 fois, 2, ça fait 4, 4, 4 fois 2, ça fait 8, 8, 8 moins 34, 8, 8, 8 moins 35, ça fait 26, c'est ça, 8 moins 34, 8 moins 35, ça fait, pardon, pardon, 8 moins 35, ça fait, non, ça fait, 34 moins 8, oui, ça fait 26, exactement, 26, 26, moins 26, ça fait 26, ça fait 26, 52 ln de 3, 5, un plus 26, c'est ça, c'est ça, voilà, c'est ça la méthode, c'est lorsque vous avez un polynome de degré supérieur au degré de monatome, vous faites la division éclidienne, c'est ça, merci de votre attention, à la prochaine vidéo, incha'Allah, soyez rendez-vous.